Imaginez une seule seconde voir un mystérieux point lumineux dans le ciel. Ce point lumineux se rapproche tout doucement et vous avez beau l'observer mais vous ne trouvez aucune explication qui explique ce phénomène. Puis imaginez tout d'un coup que ce point lumineux disparaisse à la vitesse d'un éclair. Cette observation n'a duré que quelques secondes et vous n'avez trouvé aucune explication à cela. Peut-être bien que vous avez assisté à l'apparition soudaine d'un ovni, un objet volant non identifié. Vous n'y croyez pas et pourtant vous êtes déjà peut-être posé la question de savoir si nous étions seuls sur la Terre. Ok, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble des observations mystérieuses dans le ciel qui ont marqué le monde à jamais. Bref, bienvenue sur le mystère des ovnis. Avant de rentrer dans le mystère des ovnis, j'aimerais tout d'abord préciser que les canulars existent. L'incident de l'île de Maury, les faux ovnis de Bellasta, les faux ovnis de Berthe, bref, il existe plein de canulars de ce genre, y compris sur Youtube avec des vidéos totalement fake. Le but de cette vidéo est de vous montrer de vraies apparitions d'ovnis ou du moins ceux qui semblent semer le doute. Par exemple, il y a quelques semaines, des vidéos de l'armée américaine qui ne devaient pas être divulguées ont été reconnues authentiques par les plus grands experts, de quoi exciter les plus grands croyants de la thèse d'une autre forme de vie extraterrestre. Des vidéos authentiques En 2015, des pilotes de l'US Navy, qui est la marine de guerre des Etats-Unis, ont filmé d'étranges objets volant dans le ciel. En effet, c'est avec leur avion F-18 que les pilotes américains ont filmé d'étranges phénomènes aériens non identifiés. Ce qui est le plus troublant est que l'US Navy a authentifié ses vidéos. On y voit ici l'ovni qui passe directement sur l'écran infrarouge de l'avion. Et ce qui est encore plus incroyable est que l'objet est marqué en rouge sur le détecteur infrarouge. Ce qui veut dire que l'objet est bien en marche et que nous n'avons pas affaire à des hallucinations ou à des défaillances techniques. Quelques minutes après avoir été observé, le mystérieux objet volant disparaît à une grande vitesse sans ne laisser aucune trace. Les Lumières de Phénix Voici une des histoires des plus connues et des plus controversées au monde. Les Lumières de Phénix est le nom donné à un mystérieux phénomène qui s'est produit le 13 mars 1997. Dans la soirée du 13 mars 1997, dans la capitale de l'Arizona, Phénix, une série d'observations de phénomènes lumineux célestes formant un grand V au-dessus de la ville a attiré de nombreux témoins qui ont tous rapporté avoir vu la même chose. Certaines personnes étaient tellement affolées par ce mystérieux phénomène qu'elles ont appelé les services d'urgence. Phyfe Smythton, le gouverneur républicain de l'Arizona à l'époque des événements, a reconnu avoir lui-même été témoin du phénomène qui ressemblait à un immense ovni en forme d'équerre de menuisier. De plus, l'acteur Kurt Russell a déclaré avoir été le pilote qui a signalé en premier l'ovni alors qu'il allait atterrir avec son fils à l'aéroport de Phénix. Ces fameux événements ont été pris à la légère par le gouverneur républicain de l'Arizona, qui a même engagé un homme déguisé en extraterrestre pour détendre les habitants de Phénix. En gros, il n'y avait rien à voir. Le gouverneur républicain a avoué quelques années plus tard qu'il avait lui-même observé ce phénomène et qu'il ne savait pas ce que c'était et qu'il avait pris l'événement à la rigolade pour ne pas effrayer la population de Phénix. De plus, l'armée américaine expliqua que ces lumières n'étaient autres que des fusées de détresse, lancées lors d'un test. Cependant, il y avait clairement une différence de ton lumineux et aucune fumée de ces fameuses lumières ne se dégageait. Il en a donc été conclu que ce n'étaient pas des fusées de détresse. Mais alors, qu'est-ce que c'était ? L'incident de Téhéran En 1976, à Téhéran, alors que la nuit tombe, un étrange phénomène lumineux est observé. On voit très clairement un point lumineux qui semble statique et qui semble clignoter. Mais ce qui est très mystérieux est le phénomène qui s'est déroulé à la base militaire de Téhéran ce soir-là. En effet, il est rapporté qu'à l'approche de ce point lumineux observé sur les radars, des machines de tir se sont mises à se dérégler mystérieusement. Enfin, il est rapporté qu'un système de tir s'est bloqué inexplicablement alors que le point lumineux se rapprochait. Lorsque ce point est parti, toutes les machines se remirent à fonctionner correctement et aucune explication n'a été trouvée concernant cette fameuse nuit à Téhéran. Que pensez-vous de ces mystérieux phénomènes ? Sont-ils réels ? Sont-ils faux ? Pourrait-on trouver des explications à toutes ces apparitions ? Donnez-moi vos hypothèses en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et salut tout le monde.